Consentez-vous à prendre et pour, M. Thierry-Loretz, ici présent. Ce serait presque le couple people de l'année en Alsace. 140 invités à la mairie de Strasbourg, des dizaines de médias crédités comme pour les événements les plus prestigieux. Ce mariage entre Yves et Patrice a fait du bruit samedi. Voici le premier couple gay marié de Strasbourg, heureux. Oui, c'est un gros moment d'émotion pour nous. Ça y est, on est marnier. Donc on est deux garçons qui se marient en France, à Strasbourg. C'est important pour nous, c'est important pour nous en tant que militants d'avoir réussi ce challenge et d'avoir réussi cette lutte. Encore d'autres luttes sont à venir, mais celle-ci est gagnée et on est très très fiers d'être ici aujourd'hui. Les débats vifs, pro et anti-mariage pour tous refroidissent à peine. Mais pour le maire de la ville, Roland Riss, marier deux hommes, rien de plus normal. C'est un événement ordinaire parce que la procédure est la même. Donc on ne change quasiment rien à cette procédure. Et donc ce mariage, aujourd'hui, est un événement et d'une certaine manière un non-événement puisque cela entre dans les mœurs aujourd'hui que d'accepter que des gens de sexe différent, bien sûr, se marient et que des gens de même sexe se marient aussi. En termes de cotillon et klaxon, Yves et Patrice ont été servis. Organisateurs de la Gay Pride qui a eu lieu le même jour, les jeunes mariés étaient en tête de cortège. 15 000 témoins, qui dit mieux ? Il faut qu'on vive maintenant dans l'apaisement et dans l'amour. Enfin, enfin ! Il faut dire ce qui est maintenant. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. En un week-end, deux mariages gays ont été célébrés en Alsace. Le premier a eu lieu vendredi à Lingelsheim en toute discrétion et a un peu grillé la politesse à Yves et Patrice.